Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle intervention, cette énième intervention. Ici, donc, François Ablé, content de vous retrouver. Ça va être avec joie que je présente cette petite mise à jour pour tous ceux qui suivent le GSTA, donc Global Studio Academy, toujours dans notre quête de partager avec vous, disons, les informations financières, le décryptage vous permet de comprendre l'actualité des marchés. Vous savez que ma spécialité, c'est l'économie, donc l'économie financière. Et voilà, donc, ça me permet de suivre l'actualité avec vous. Et tous ceux qui suivent le GSTA, je crois que c'est une de nos forces lorsque j'étais au niveau de la formation. Donc, ça permet toujours de, on va dire, partager le savoir, partager donc les informations afin de pouvoir vulgariser les concepts qui semblent un peu être un peu difficiles à maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que je mets à votre disposition ces analyses et ces sujets-là, d'accord ? J'avais l'habitude de faire ces émissions de mise à jour de la politique monétaire lorsque le besoin se faisait sentir, comme aujourd'hui, puisqu'on va parler de la FED, comme d'habitude. Donc, je parle un peu sommairement des décisions de la politique monétaire et puis également qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela. Et à la fin, donc, je partage mon point de vue, je donne une sorte de conclusion, d'accord ? Alors, salutations à tous ceux qui vont suivre cette émission en direct. Si vous avez des questions et que vous êtes là, vous pouvez les partager, les poser. Ça me fait grand plaisir de répondre à cette question ou bien à la fin de la vidéo, si vous prenez la vidéo en cours de route ou en replay, d'accord ? Donc, mon nom est François Abelie pour tous ceux qui viennent de me découvrir. Bien. Alors, aujourd'hui, c'est avec, je peux dire, avec stupéfaction, moi, dans mon cas, que j'ai vu que le président de la Réserve fédérale, j'ai nommé ici, M. Jérôme Powell, devant le Sénat, d'accord, a décidé de façon unanime avec son groupe du FOMC, donc des patrons de la politique monétaire, parce que le FOMC, c'est un groupuscule de cinq personnes, donc qui est, dont les membres votants à l'intérieur de la FED composent à peu près cinq, donc cinq personnes sur les douze districts bancaires, parce qu'il y en a douze, il y a douze, c'est un collège de douze banques, et il y a cinq personnes là-dedans qui sont admises à voter et à piloter la politique monétaire, donc le comité de la politique monétaire, d'accord ? Donc, sur les douze, il y en a cinq qui votent, et les cinq ont décidé unanimement sur les sept de baisser les taux d'intérêt lors de la réunion du 18 mars prochain de 50 points de base, d'accord, qui est quand même assez significatif, ok ? Alors, mon intervention là-dessus et mon regard là-dessus, bien sûr que je suis totalement en désaccord avec cette mesure parce qu'elle ne respecte aucune logique économique. Moi, de ma modeste personne, je suis, bon, économiste junior, ces gens-là sont des seniors, parmi eux, il y a même des prix Nobel, d'accord ? Donc, mais je trouve qu'ils ont pu se faire, ils ont pu se faire cette facite encore une fois de plus de la politique et non pas de l'économie, hein ? N'oubliez pas que, je crois, deux jours avant, c'est-à-dire le, d'abord, avant, aujourd'hui, c'est-à-dire le jeudi passé, jeudi ou vendredi, les membres de la Fed se sont réunis en catimini à la Fed de New York, où j'avais mis même un poste là-dessus, sur ma page Facebook, se sont réunis à la banque de, à la réserve fédérale de New York, où il y avait le patron de la réserve fédérale de New York qui est donc John Williams, il y avait Raphaël Bostitch, donc le patron d'Atlanta, il y avait, en fait, en gros, les cinq plus puissants, c'est-à-dire Raphaël Bostitch, il y avait James Bolloyd, qui est le patron de la réserve fédérale, je crois, de San Francisco, si je ne me trompe pas, San Francisco, ou de Saint-Louis, je pense que c'est de Saint-Louis, pour être plus exact, il y avait aussi Robert Kaplan, donc celui de Dallas, et puis aussi Neil Kashkari de Minnesota, d'accord, avec Jerome Powell, et puis les vice-présidents comme Michel Brunard et tout ça, d'accord. Alors, ils se sont réunis, ils ont fait, donc, ils ont décidé de voter unanimement à travers les outils de la réserve fédérale qu'on connaît, qui sont les dot plots, d'accord, ou les Fed funds, les dot plots des Fed funds, donc c'est un outil de vote par pointillé avec lequel ils décident de voter, ils ont voté tous unanimement, et au cours de la conférence devant le Sénat, on a eu Jerome Powell qui a annoncé, donc les taux n'ont pas baissé les taux, d'accord, les taux ne sont pas baissés, mais ils ont annoncé qu'ils vont baisser les taux, d'accord, et ça a été relayé dans plusieurs médias, comme quoi la Fed a décidé de baisser les taux de façon urgente, compte tenu de l'impact, pour atténuer l'impact du coronavirus, l'impact économique du coronavirus. Bien, bon, j'ai fait tout ce petit résumé pour vous expliquer un peu dans quelles conditions ils ont décidé de baisser les taux. Alors, généralement, pour baisser les taux, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils font d'abord le vote à l'interne, et les résultats du vote sont installés, sont déposés sur le site de la réserve fédérale américaine, et c'est ouvert au grand public, c'est-à-dire vous et moi, les traders, les institutionnels, peuvent aller visiter pour voir quelle a été la décision, parce qu'elle ne résulte que d'une anticipation, ils appellent ça the expectation result of the dot plot Fed firm's vote, d'accord, donc c'est un résultat de l'estimation probable, donc il y a une probabilité avec laquelle la Fed va baisser les taux. Cette fois-ci, je pense que la probabilité est de 100%, puisqu'elle a été votée unanimement, d'accord, mais aujourd'hui, comme par hasard, ils décident de faire ça le jeudi, jeudi-vendredi, et le lundi, ils font l'annonce de façon orale dans une salle dans le Sénat, devant un parterre de journalistes, suite à une réunion politique que Jerome Powell a eue avec Donald Trump, d'accord. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que Jerome Powell, vraiment, je suis totalement étonné qu'un tel monsieur puisse faire une telle erreur aussi monumentale, lui qui est quand même, on va dire, un brillant avocat, il a été le numéro 2 de Janet Yellen de 2012 jusqu'à 2016, parce qu'elle a fait juste un mandat avant que Trump n'arrive et Trump ne la remplace. Et c'est une erreur monumentale d'avoir baissé les taux d'intérêt de 50 points de base. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les taux d'intérêt, donc le nombre de fois que les taux d'intérêt ont été baissés, depuis 2008, parce que c'est la première fois que les taux d'intérêt sont baissés, donc depuis 2008, on était à 4%, 4,25% de taux d'intérêt, on est descendu, on a dû intervenir jusqu'à 16 fois pour atténuer le choc de la crise financière de 2007 à 2009. Il a fallu une intervention de 16 fois, 16 coupures de taux d'intérêt de 25 points de base ou de 8 fois de 50 points de base. D'accord ? Donc, au niveau actuel où on était avant l'intervention d'aujourd'hui, on était dans une fourchette de 2 à 2,25. D'accord ? Et ils ont décidé de retirer 50 points de base. C'est-à-dire que si on est dans une fourchette de 2 à 2,25, il aurait fallu augmenter les taux d'intérêt quasiment de 8 fois, d'accord ? De 8 fois pour atteindre le niveau auquel on était en 2008. Vous comprenez ? 8 fois. Il fallait augmenter les taux de 8 fois. Alors, bien sûr, cette intervention résulte justement du fait d'une pression politique et Jerome Powell s'est précipité de façon maladroite et il a baissé les taux d'intérêt de 50 points de base. Et cela ne laisse aucune chance, aucune marge de manœuvre à la Fed pour atténuer aujourd'hui l'impact du coronavirus qui s'avère comme un catalyseur économique parce que généralement, nous sommes habitués sur les marchés financiers à des catalyseurs généralement financiers, d'autres financiers, comme par exemple le marché hypothécaire ou bien l'inflation ou bien le risque de déflation ou bien, par exemple, on a vu la crise des subprimes où il y en a vu aussi le credit crunch, c'est-à-dire le resserrement de crédit. D'accord ? Donc, on est habitué à cette thématique bien précise mais liée au marché financier. Cette fois-ci, il s'avère que c'est un catalyseur sanitaire, un catalyseur social qui est le coronavirus et qui décide donc de, on va dire, de bousculer les marchés à cause de la communication intempestive que les médias ne font que relayer parce que quand on regarde dans les chiffres clés, concrets, le coronavirus n'a pas été aussi ravageur que le SRAS en 2001, ou en 2001, que l'Ebola en 2000, récemment, en 2014, 2013 ou bien la grippe aviaire, grippe HN1 en 2004-2005. D'accord ? Ça n'a pas été aussi ravageur. Pourtant, les médias ne font que le diffuser et décréter l'urgence mondiale. Donc, on voit un peu qu'il y a un rôle des médias à la surcommunication et c'est ça qui embête les marchés. Bon, il faut les comprendre aussi parce que si elles ne communiquent pas assez là-dessus, elles ont une part de responsabilité pour dire qu'ils ont minimisé l'impact et si elles doivent également agir, il faut qu'elles le fassent aussi trop. Donc, il y a toujours des extrêmes, vous comprenez ? Bref. Donc, au niveau de l'intervention de Jerome Powell, c'est une erreur. Il a fait une erreur monumentale. Cette erreur nécessite simplement de la précipitation politique, de la pression politique plutôt que de l'économie. Alors, en Europe, il y a trois taux. D'accord ? Il y a trois outils de la Banque centrale européenne, de la zone euro. Il y a le taux de prêt marginal, ce qu'on appelle le lending marginal rate, le taux de prêt marginal, qui est un taux, en fait, dont la Banque centrale donne de la liquidité, distribue de la liquidité au jour le jour aux différentes banques de l'Union européenne. D'accord ? Son équivalent, également, aux États-Unis, ça s'appelle le… On appelle ça le… En anglais, on dit « the overnight repurchase agreement rate ». D'accord ? Donc, où, généralement, on connaît le taux repo. Donc, le taux repo et le marginal lending rate, c'est le même taux. D'accord ? En Europe, ils sont à 0,25. En Amérique du Nord, donc aux États-Unis, ils sont à 1,65. D'accord ? Ensuite, il y a également le taux de facilité de dépôt ou bien le taux de rémunération. D'accord ? Aux États-Unis, ça s'appelle le discount rate. C'est-à-dire que c'est un taux, au fait, qui nécessite… C'est un taux pour forcer… C'est un taux pour forcer les banques, toutes les banques du pays à se constituer une réserve d'échange obligatoire. D'accord ? C'est-à-dire que la banque centrale va appeler dans chaque banque pour vous demander « Vous avez combien en termes de fonds dans vos caisses à la banque ? » Vous allez dire, par exemple, « On a 1 milliard ». Elle va dire, « Bien, sur le 1 milliard que vous avez, nous voulons que vous nous déposez à chaque année ou bien à chaque mois, je ne sais pas, 5 millions, c'est-à-dire 0,5 % de ce milliard-là, vous devez déposer auprès de la banque centrale, la banque mère. » Donc, le taux de discount rate ou bien le taux de facilité de dépôt ou bien le taux de renumération, c'est un taux auquel les banques du pays, les banques locales ou bien les banques à chartes déposent auprès de la banque centrale afin de se constituer une réserve d'échange obligatoire. D'accord ? Si ce taux-là est négatif, ça veut dire que c'est la banque centrale qui va vous prêter cet argent-là. D'accord ? Et s'il est positif, c'est-à-dire que c'est vous qui allez donc déposer dans elle, sa banque, ce taux. En Europe, il est à moins 0,5. Donc, c'est la banque centrale qui dépose, en fonction du bilan de chaque banque, elle constitue une réserve. Au niveau de la… en Amérique du Nord, donc au niveau de la Fed, il est à 2,25 %. Donc, « Overnight Repurchase Rate Agreement », ce qu'on appelle le taux des opérations d'open market versus le taux de dépôt ou le taux de… le taux de facilité de dépôt ou le taux de renumération de dépôt. D'accord ? Et puis, vous avez le taux qu'on connaît tous, le taux directeur, d'accord ? Où vient le taux d'intérêt, le taux d'intérêt nominal qui est de 0 % en Europe et donc maintenant qui est dans une fauchette en Amérique du Nord ou à la Fed entre 1,25 % à 1,25 %. D'accord ? Donc, de part et d'autre, il y a trois outils, trois taux que chaque banque utilise pour gérer sa politique monétaire. Donc, je reprends, il y a le taux marginal de dépôt en Europe, il y a le taux de renumération de dépôt ou le taux de facilité de dépôt et puis, il y a le taux directeur. Ça, c'est en Europe. Au niveau des Américains, nous avons le discount rate ou bien le taux d'escompte qui n'est plus disponible en France, je crois, depuis 1977. Vous avez également le repurchase rate agreement ou bien le overnight repurchase agreement qui est le taux repo ou qui est le taux des opérations d'open market ou le taux à sept jours. Bon, il y a plusieurs noms, mais c'est un taux également qui est là pour des opérations quasiment de, je crois, de 7 sur 7 jours, donc sur une semaine. Et puis, il y a le taux d'intérêt nominal que tout le monde connaît. Alors, j'ai pris le temps d'expliquer ces trois taux. Pourquoi? Parce que ce sont les taux qui nécessitent, c'est ça qui permet de gérer la politique monétaire. Jérôme Powell, au lieu de baisser ce que je propose, ce que je repensais qu'il allait faire, comme la plupart d'ailleurs des économistes, des économistes libéraux, libérales, les libéraux, ils allaient, normalement, ils devaient plutôt toucher, d'accord? Ils devaient plutôt toucher le taux repo, donc le taux des opérations, le taux des opérations d'open market, donc le taux de financement des 7 jours. Parce que c'est ce taux-là, en fait, qui permet aux banques de fonctionner, d'accord? Au lieu de le laisser à 2,25, ils auraient pu le mettre soit à 1,50, d'accord? Donc, de diminuer un peu la charge de ces banques-là et puis de leur prêter de l'argent ou alors de le mettre quasiment négatif puisque en Europe, ce taux-là, le taux repo aux États-Unis, en Europe, c'est le taux de facilité de dépôt, le taux de rémunération. Il est négatif, il est de moins 0,5%. Comprenez? Donc, Jérôme Powell aurait pu mettre ce taux-là également négatif. Ça ne sert à rien de le laisser à 2,25 comme il est actuellement. Et l'autre taux, qui est le taux de descente, qui est à moins, non, qui est à 1,65. Lui aussi, il aurait pu intervenir là-dessus pour le mettre, par exemple, à 1,25 ou bien à 1,35 parce que c'est ce taux-là qui permet de distribuer de l'argent aux entreprises de sorte qu'elles puissent financer leurs opérations quotidiennes. Par contre, le taux-ripo, c'est le taux auquel elles constituent des renumérations, elles gardent des renumérations afin de constituer une réserve de change, une réserve de fonds obligatoires. Donc, il aurait dû intervenir là-dessus, c'est-à-dire à assurer les différentes banques d'avoir de la liquidité nécessaire, suffisante pour pouvoir fonctionner. Ce qui veut dire qu'ils devaient assouplir ce taux pour permettre aux entreprises où c'est comme un taux corporatif pour les permettre de réinjecter de la liquidité dans l'économie, surtout dans les secteurs clés, comme le secteur de la manufacture, parce que les effets du coronavirus sont plus ressentis dans le secteur de la manufacture, donc qui est beaucoup exposé sur la Chine, d'accord, à travers des entreprises de détails comme par exemple Walmart, des choses comme ça. C'est dans ce secteur-là qu'il aurait dû intervenir plutôt que de baisser les taux d'intérêt général de toutes les banques, de le baisser de 50 points de base parce que quand c'est comme ça, vous avez vu, quand il a annoncé cette politique, quand il a annoncé qu'il a fait cette annonce, généralement, les indices sont supposés s'envoler à la hausse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le taux de rendement obligataire, il a chuté fortement, il est actuellement, je vous dis, le taux de rendement obligataire de 10 ans est à 1%, ce qui est historique, d'accord ? On n'a jamais vu si bas, même pendant la crise financière, il n'était pas si bas, d'accord ? Et aussi, on n'a pas vu les indices monter, les indices ont même corrigé parce que le marché est sceptique. Pourquoi un banquier central se précipite tant à intervenir à ce stade de l'économie ? D'accord ? Parce qu'actuellement, s'il intervient à coup de 50 points de base, ça revient à ce que j'avais l'habitude de le dire, on se dirige vers une japonification de l'Amérique du Nord, d'accord ? C'est-à-dire qu'on court inévitablement vers des taux d'intérêt négatifs. Et ça, les conséquences seront vraiment désastreuses parce que ça va susciter des relents déflationnistes au niveau de la politique monétaire. Ce qui veut dire que les ménages américains risquent de ne plus dépenser, d'accord ? Donc, la consommation va diminuer et l'argent va commencer à se faire rare et donc, du coup, les prix des aliments, les prix des denrées alimentaires ou les prix des consommations générales vont chuter brutalement aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas bon, ça risque d'amplifier même le choc de la récession qui guette les États-Unis ou bien, on va dire, le bear market parce qu'au départ, le risque correctif qui était estimé à près de 25% avec le déclenchement du catalyseur du coronavirus, il s'est avéré qu'on a eu à peu près une correction de 12,5%, vous comprenez ? Donc, voici une erreur, moi, je considère que c'était une erreur, c'est une erreur de la part de Jerome Powell d'avoir baissé les taux d'intérêt. Cependant, c'est une annonce qu'il a faite, d'accord ? Il n'est pas obligé ou bien, ils ne sont pas obligés d'assumer cette annonce mais s'ils ne le font pas aussi, ça va donc porter atteinte à la crédibilité et à la transparence de l'institution de la Fed qui est, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, se veut transparente, crédible et puis, voilà, sans influence, d'accord ? mais nous savons tous que cette baisse de taux, c'est une baisse de taux politique parce que c'est le président américain Donald Trump qui met la pression subie puisque Trump veut prendre le crédit du fait que les marchés sont toujours aussi hauts depuis son arrivée au pouvoir et il prépare, il utilise ça comme un argument de campagne, donc il prépare sa campagne pour sa réélection et il ne veut pas être, il ne veut pas être, il ne veut pas hériter d'une crise financière américaine comme Obama a hérité en 2008, d'accord ? Alors que le but de la Fed ou le mandat de la Fed n'est pas d'éviter, de faire éviter une crise financière. Une crise financière, c'est normal, c'est comme si je vous disais que ça n'existe pas quelqu'un qui fait un sprint qui court et qui ne s'arrête pas et qui ne fait que courir sans s'arrêter. Quand on court, on s'arrête pour récupérer, pour respirer. C'est la même chose au niveau de l'économie. L'économie a un cycle, un cycle de productivité, elle monte et quand elle arrive à un niveau de surchauffe, elle s'est stabilise et puis après, elle rechute pour mieux pouvoir encore recontinuer. Si vous regardez l'historique de l'évolution des graphiques de 1900, par exemple, 30 jusqu'à maintenant, vous allez voir que les crises financières qui apparaissent à un intervalle de 7 à 10 ans, ça provoque vraiment de grandes respirations, de vraies, de grosses corrections, comprenez ? Donc, je considère que Jérôme Powell, vraiment, il a fauté, tout simplement, et il est vraiment aux ordres de Donald Trump et ça suscite une question de savoir est-ce que Janet Yellen n'était pas mieux, on va dire, n'était pas mieux à ce poste parce que la plupart du temps, les patrons des banquiers centraux, ils font au minimum deux mandats, mais Mme Yellen a fait seulement qu'un mandat, vous comprenez ? Et après, elle a été remplacée par Jérôme Powell qui était lui son vice-président, vous comprenez ? Donc, peut-être que je me dis Powell est arrivé grâce à Trump, donc c'est peut-être une façon d'être redevable à son poste, alors que la Fed se veut une institution crédible, transparente, sans influence, d'accord, indépendante de tout jugement et quand on assiste à des politiques comme ça, c'est vraiment inquiétant pour la suite et la crise financière qui guette les États-Unis, ça sera vraiment plus, ça sera plus dévastatrice que la précédente parce que la précédente au final on a perdu pratiquement 60% de la valeur du SP500, cette fois-ci on peut perdre jusqu'à 80% même, je ne sais pas, en tout cas en termes de correction, d'accord, pas la valeur intrinsèque même du portefeuille mais en termes de correction on peut même descendre jusqu'à 80%, pourquoi pas, parce que c'est vraiment, c'est vraiment, on va dire, il n'y a pas de marge de manœuvre de la Fed de pouvoir contenir ou atteigner un choc, il faut qu'elle l'intervienne, si elle doit intervenir dans les mêmes configurations que celle du 2008, il va falloir que la Fed baisse quasiment de 16 fois les taux d'intérêt, or si on baisse de 16 fois les taux d'intérêt, alors que nous sommes dans une fauchette de 1% à 1,25%, on va rentrer inévitablement dans un cycle de taux d'intérêt négatif, chose que je décriais depuis maintenant de nombreux mois, d'accord, voilà pourquoi je disais toujours que la Fed était comme dans un avion, j'ai imagé avec ça, la Fed était dans un avion où il n'y avait plus de kérosène dans le fond et elle cherchait à atterrir, d'accord, donc vous voyez que c'est très, très particulier, très délicat. maintenant la conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous, en tant que trader, c'est ce que j'ai toujours dit, il faudrait, si ce n'est pas encore fait, il faudrait quasiment liquider la majorité de vos positions. Si vous êtes investi acheteur sur les marchés actions, c'est le moment de pouvoir atténuer vos positions, voire les diminuer ou voire vous mettre quasiment 100% liquide parce qu'on n'est plus dans un marché d'investisseurs depuis 2017, d'accord, depuis l'arrêt, donc, des compensations des bilans des banques, on n'est plus dans un marché d'investisseurs et vous, en tant que, si vous êtes des traders, tant mieux parce que quand on est des traders, on vient pour juste spéculer sur le prix des actifs, mais si vous êtes investisseur, il faudrait y penser parce que je vous avais déjà aussi exhorté ou je vous avais déjà parlé de cela, les marchés financiers étaient surévalués, on a corrigé le risque correctif qui était de pratiquement 25 points de base, on n'a fait que 12,5 points de, non pas 25 points de base mais de 25% de risque correctif, on a fait pratiquement 12,5% de correction, logiquement, il en reste encore une dizaine de pourcents, donc on rentre quasiment dans un marché baissier, le SP500 Valet pratiquement, il a touché la barre des 3400 avant de corriger jusqu'à 3000 donc à sa vraie valeur qui était donc l'équivalent de la moyenne mobile pondérée que j'utilise de 260 jours, d'accord, et on se trouve en dessous, tant qu'on n'est pas, on ne reclôture pas au-dessus, on rentre dans un marché baissier, ce n'est pas encore la récession, c'est sûr, mais en tout cas, on rentre d'abord dans un marché baissier et c'est après plusieurs tentatives lorsqu'elle va, on va dire, se battre contre cette moyenne pour retrouver sa vraie valeur, si elle n'arrive pas après plusieurs échecs, en ce moment-là, on peut dire qu'on est, on rentre définitivement dans une ère récessive. De toute façon, la récession était attendue quasiment pour la mi-printemps, printemps 2020, d'accord, et je pense que les signes qui sont là ne se trompent pas, même si les différents, on va dire, les différents chiffres macroéconomiques, que ce soit le PMI, donc les chiffres sectoriels, donc le PMI, la masse de, les chiffres aussi au niveau de la masse monétaire, la liquidité qui circule, aussi, même la vélocité qui circule, la masse monétaire qui circule dans l'économie, au niveau du rythme inflationniste qui a été aussi un petit peu décevant, le NFP très crucial du mois de mars qui apparemment est attendu à quasiment des pertes d'emploi de plus de 50 000 créations d'emploi, donc un gros ralentissement, donc on voit bien qu'on est dans une conjoncture, un ralentissement au niveau de la conjoncture, même si ce n'est pas des chiffres ultra pires, mais ils ne sont pas non plus très bons, comme on veut nous faire croire dans la presse et tout ça, comprenez, donc, il aurait été plus judicieux pour le patron de la Fed, donc Jérôme Powell, de toucher plus au taux repo et au taux des comptes plutôt que de s'attaquer au taux directeur, d'accord, parce que ce taux-là, dans un contexte précis, ça démontre très bien que l'économie n'est pas au meilleur de sa forme et voilà pourquoi les acteurs du marché, les traders, les institutionnels n'ont pas suivi l'appel parce qu'ils ont cru qu'en diffusant cette nouvelle de pouvoir baisser les taux le 18 mars prochain de 50 points de base, ça allait soulager les marchés, ça allait ramener un optimisme et le marché allait payer donc cette, on va dire, rumeur, puisqu'elle n'est pas officielle, c'est juste une annonce et comme je vous ai dit dans le mandat de la FED, elle n'est pas obligée de valider ou bien de diffuser de façon officielle le 18 mars qu'elle a décidé finalement de baisser les taux de 50 points de base. Elle peut dire finalement, après réflexion, on va juste baisser de 25 points de base et cela va supprendre encore une fois de plus le marché parce que c'est les effets de surprise qui impactent, qui choquent le marché, ce n'est pas lorsque le marché s'attend à ça. Donc, vous voyez que l'anticipation ne correspond pas à ce qui a été fait parce qu'ils ont communiqué ça, ils ont cru qu'il allait avoir un peu une sorte de regain d'optimisme et le marché n'a pas suivi, le ESP 500 a clôturé aujourd'hui encore avec une perte de moins 2,25%. Vous prenez ? Donc, ce serait très intéressant à suivre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en tout cas d'ici le 18 mars mais de ma modeste personne, je crois que la FED s'est trompée d'avoir baissé les taux d'intérêt officiels de 50 points de base parce que ça n'augure pas bien de bonnes choses pour la suite surtout dans un contexte actuel et ça, le marché l'a bien compris. D'accord ? Alors, merci encore d'avoir suivi cette énième intervention. Je crois que j'ai été suffisamment clair et complet. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo. Je suis prêt, je suis là pour répondre et puis aussi animer une petite discussion. Ce sera toujours intéressant d'apprendre de votre point de vue et puis aussi de voir un peu comment est-ce que vous aurez vu plutôt la situation. N'hésitez pas à le faire savoir. Sinon, merci d'en venir sur cette émission. Je remercie ceux qui sont connectés qui participent à cette émission, notamment mon ami Emerson Filoska, Maxime Lachance, Alex Grandmaison. Merci à vous d'être là et puis merci également aux autres qui vont suivre cette émission. Je m'arrête là pour ce soir et on se reprend dans les prochaines interventions. Portez-vous bien et à la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501